On est au Golfe de Saint-Nom-la-Bretèche et on a un invité spécial avec nous, Mathieu de Cotigny-Lafont. Salut Mathieu ! Salut Ben ! Avec une grosse nouveauté, le driver ! Comment il s'appelle Mathieu ? C'est le King LTD-X LS, donc il y a plusieurs versions de ce driver. Pour le moment j'ai la version Low Spin, qui est la version adaptée plutôt aux bons joueurs. Alors on voit avec les poids posés sur l'avant pour donner moins de spin. Exactement. Ce qui est intéressant c'est que Mathieu n'a jamais tapé le driver, c'est pas truqué. Non, c'est pas truqué. Comme d'hab, chez Cobra on a un design je trouve qui est cool, qui est fun, qui est jeune. C'est des couleurs qui attirent un peu l'oeil, qui sont cool. Comme toi quoi, t'attires l'oeil et t'es cool. Voilà, c'est ça. Quand je le pose, je trouve qu'il pose square magnifique. J'ai l'impression comme ça, sans l'avoir tapé, mais que ça va être un driver assez maniable, avec lequel je vais pouvoir shaper pas mal la balle. Qu'est-ce qui te fait dire que tu vas pouvoir travailler la balle justement ? Le fait qu'il pose très square et qu'en fait si je veux mettre les mains un peu devant, en fermant un peu la face, il pose toujours très bien. Si au contraire je veux ouvrir un peu la face, il pose encore vraiment vachement bien. Le design de la tête, il est un poil plus petit que les versions normales. Il fait 457 cm3, si j'ai bien retenu. Et je sais pas, c'est vraiment un feeling, je sens que c'est un driver maniable. Je peux me planter complètement, mais là c'est vraiment ce que j'ai. Il m'inspire plus confiance, il m'inspire plus confiance vraiment de là quand je le pose. Je sais pas, je trouve que le design, la tête, la manière dont il pose, je trouve que c'est un shape qui me met vraiment confiance. Surtout les différents aspects de tête, entre guillemets, je suis pas chiant. Moi ce que je veux, c'est vraiment que le top là pose bien. La top line là ? Voilà la top line. Ce qu'il y a là, on va dire que j'y pète pas trop attention, mais j'aime beaucoup ce côté carbone. Ça a un petit côté qu'on peut voir dans certaines bagnoles. Et ces lignes derrière, je trouve que c'est aussi pas mal pour pouvoir s'aligner. On va pouvoir vite prendre un repère. Si on voit que les lignes pointent un peu à gauche à droite, pour s'aligner ça va être un bon repère également. Je suis pro, mais j'ai aussi des problèmes d'alignement. Une petite tête de temps en temps, ça peut être vraiment bien. Bon, je pense que tu as hyper envie de le taper ce driver. C'est bon, je peux y aller. Donc là, c'est le moment où il ne faut pas faire un snap. On préfère que tu fasses un snap plutôt que tu détruises une maison. Si ça ne te dérange pas. Donc le plus important avec le drive, quand on essaye à nouveau, c'est toujours de le taper en rythme. Voilà, il est tapé. Four left ! Bon, l'impact franchement cool. Bon là, je ne l'ai vraiment pas bien prise. Tu as pris un peu en pointe. L'impact très haute dans le club est un petit peu en pointe. Mais... Allez, on va taper son fade. Le turn se met en route. L'impact est vraiment bon. Bon là, ça reste des balles de practice, mais la trajectoire est assez pénétrante. J'aime vraiment bien. Et l'impact est franchement cool. Franchement cool. Tu as posé ton propre shaft dessus ? Oui, j'ai mis mon shaft dessus. Je n'ai pas vérifié l'équilibrage et tout ça, mais ça me parle pas mal. Et de mieux en mieux là, tu commences à gagner en hauteur. C'est ça. Et donc, tu disais, même quand un amateur teste un nouveau driver, essayer de rythmer, insister sur le rythme, pas trop forcer, c'est ça ? Oui, c'est vraiment en fait... Là, j'ai fait en décodant, j'ai déchaussé la première. Mais la tendance quand on va avoir un nouveau club ou quand on va essayer un nouveau club, ça va être de devoir essayer de mettre la plus grosse possible. Vraiment essayer de juste garder votre rythme naturel. Parce que sinon, ça peut fausser les tests qu'on fait, même au niveau du shaft. Donc, il faut essayer de s'inspirer, de ce qu'on fait le plus sur le parcours. Et moi, là, c'est pour ça que je vais essayer d'en taper. Voilà, je vais taper pendant simple 6 drives, vraiment mon drive standard parcours. Voir un peu comment ça réagit. Voir les erreurs de contact, comment la balle vole. Et suite à ça, je vais pouvoir dire, ok, j'ai besoin peut-être de plus de loft, moins de loft, de shaft. Qu'est-ce qui se passe selon les points de centrage ? Exactement. Comment le club réagit ? C'est vraiment ça le plus important. On est dans un sport qui... Je commence à le comprendre, c'est un sport de mauvais coups. Il faut que les mauvais coups restent en jeu et soient performants. Tu veux dire que les mauvais coups restent majoritaires ? Les mauvais coups restent majoritaires. Franchement, pour nous, en tant que golfeurs pro, il faut qu'elles restent en jeu. Il ne faut pas que la faute de contact te mette mort. Parce qu'on parle de deux centimètres, un centimètre et demi, ce n'est pas grand chose. Je vais commencer à me faire une idée. Peut-être que je vais ouvrir le driver. Peut-être que je vais changer les poids, ouvrir l'angle de face. Peut-être que je vais prendre la tête qui met plus de spin. Voir même changer de shaft carrément. Voir même changer de shaft carrément. Ça va être vraiment... C'est un vrai testing, mais je sais exactement ce que je recherche. Et comme je te dis, je recherche une balle sur... Je sais que mes bons coups seront aussi bons, certainement même meilleurs. J'ai l'impression que la balle sort un poil plus vite avec ce club. Maintenant, c'est vraiment une question de trouver les bons réglages pour que mes mauvais coups restent en jeu. Elle te sors un peu... C'est la première qui te sort un peu à droite, celle-ci. Ouais. Mais là, je commence à me chauffer un petit peu. Mais l'impact est assez sec. Le bruit est cool. Niveau son impact, c'est capital pour toi. Ouais, c'est clair. Après, je vais aller chercher mes balles pour être encore plus précis. Un vrai ressenti avec des balles plus fermes. Ça, c'était un bon drive. Ouais, c'est pas mal. Ça sort plat. Ça sort sans spin. Ouais, ça sort assez haut. Sans spin. Donc ça, ça serait l'une des conséquences, je te la pique deux secondes, de la face hot face, qui est une évolution de la précédente. Ça, c'est un peu évident. Mais c'est des faces usinées par Cobra et qui sont connues pour donner vraiment très peu de spin et donner des balles un peu plates. Exactement. Et c'est ce que tu es en train de constater. Exactement. Et également, le fait qu'il y ait plus de points sur le bas du club, ce qui permet d'avoir un centre de gravité plus bas et une balle qui lance un peu plus haut et avec un peu moins de spin. C'est le cocktail idéal, pas de spin et des trajectoires hautes. C'est exactement ça. On a besoin d'un minimum de spin, mais on recherche la plupart du temps à en avoir. On a des fourchettes. Et c'est vrai que cette tête, elle peut permettre. Moi, je suis un joueur qui peut mettre pas mal de spin. Cette tête peut m'aider à contrer ça. Tes chiffres, ça donne quoi à peu près aux drivers ? Spin, launch angle et distance totale ? Ce que je recherche, c'est simple. Launch angle, ça a environ 14. Entre 11 et 14. Comme Dustin, je crois. Comme Dustin. 11, 14. En termes de spin, je veux être entre 23 et 2700. C'est une fourchette assez large et entre guillemets assez haute. Il y a pas mal de joueurs qui veulent moins de spin que 2003 et surtout de 2007. Sauf que moi, je mets beaucoup de vitesse. Et une balle qui a du spin, c'est une balle qui reste en jeu. Et moi, mon problème majeur, c'est de perdre un petit peu trop de points au driver. Donc, je veux une balle qui ait du spin. Et donc, je pense qu'avec cette tête-là, je vais pouvoir avoir mes 2500 de moyenne. En swingant à 120 plus de vitesse de swing, ça me suffit largement. Et ça va me faire un carré entre 2,75 et 2,85 mètres. Ça suffit. Pour taper des petits drives faire 5 sur les parts 5 ou ce genre de choses, ça devrait être suffisant. Pour le challenge tour, ça sera bien ? Pour le challenge tour, ça sera très bien. Donc là, Mathieu, phase importante du test. Tu vas utiliser tes propres balles des TaylorMade TP5 pour être précis. Pourquoi tu veux taper tes propres balles ? Parce que j'ai vu un peu une tendance en jouant les balles de practice. En revanche, pour tester un club, je ne changerai jamais de club sans avoir testé avec mes propres balles. Parce que la balle vole différemment. La balle devrait sortir un peu plus haute. Je vais surtout pouvoir avoir une idée beaucoup plus précise de ma trajectoire. Là, pour tout dire, on a également le vent de la gauche. Normalement, le testing, je le fais avec un radar derrière qui me permet d'enlever le vent et de savoir exactement ce que ma balle fait. Le driver, c'est vraiment pour moi le club le plus important dans le sac. Et c'est pour ça que ça passe par un long procédé de testing. Là, le premier truc validé, c'est le look que je kiffe vraiment énormément. Après, ça va vraiment être sur de l'affinage éventuellement de loft. Peut-être de prendre la tête qui met un peu plus de spin, ça on verra. Peut-être de jouer sur ces poids-là, ça va. Je valide à 100 000 % le look. Après, c'est juste de trouver… Déjà une première étape. C'est une première étape. Après, c'est juste de trouver en fait les bons haies de l'âge pour moi. Ça, c'est un process qui peut prendre 10 minutes comme qui peut prendre deux semaines. Mais logiquement, tu trouves… Je sais que je vais trouver plus performant qu'avec le driver que j'avais. C'est comme mon amour. Des fois, il y a le coup de foudre et des fois, ça prend quelques mois. Et voilà, de temps en temps. Mais dans tous les cas, il faut toujours des petits ajustements pour que ce soit une relation durable et saine. Et fluide. Et fluide. Et c'est ce qu'on recherche avec notre driver. Celle-là, elle a pris dans… Ouais, mais on sent qu'elle n'a pas beaucoup de spin. Elle est haute sans spin. Celle-là, ça devait être… J'ai eu mes 14 de l'âge et ça devait être… Elle était un tout petit peu haute dans le club. Mais je ne suis pas tombé en dessous des 2000. Moi, sur un mauvais contact, je ne veux vraiment pas tomber en dessous de 2000 de spin. Là, c'est là où la balle se barre. À l'œil, là, pour moi, j'ai eu mes 2100, 2200. C'est le genre de contact optimum en termes de distance. Quand on la prend un tout petit peu haute dans le club, c'est souvent là que la balle sort un poil plus haute que prévu avec un peu moins de spin. Donc, c'est vraiment ça qui est idéal pour la distance. En revanche, pour la consistance, il vaut mieux la prendre, comme dirait l'autre, au centre du milieu. Ça va être l'objectif sur la prochaine. Elle échappe un peu plus à droite. Ça, c'est un gros talon. C'est un énorme talon. Un énorme talon, mais qui a dévié de 20 mètres. Sur un vent de la gauche. Et ça, c'est quelque chose que je viens de découvrir et que j'apprécie énormément. C'est que la balle, malgré le fait que je l'ai prise très basse dans le club, je ne sais pas si vous pouvez le voir avec le soleil, je l'ai vraiment prise ici. Elle a eu un vol de balle. Elle a eu un vol de balle pas du tout comme ça. Elle a eu un vol de balle assez pénétrant malgré tout. Alors que c'est un contact que je fais. Elle n'a pas ballonné. Elle n'a pas ballonné. Donc, c'est une balle qui va garder de la distance, qui va tourner un peu moins. Et ça, je sais très bien que c'est le genre de contact. Normalement, ma balle va tourner de 35-40 mètres sur un vent comme ça. Là, comme tu dis, elle a tourné de 20 mètres. Elle restera sur le parcours. Elle restera sur le parcours et c'est un gros point positif. C'est la première que je tape là. Et ça me fait encore plus kiffer la tête, tu vois. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Choisissez un driver avec vos mauvais coups, c'est ça ? Exactement. C'est qu'on a tendance à, pendant le fitting, on peut être par exemple à l'intérieur ou ce genre de choses, à être un petit peu chaud et à taper que des bombes toutes droites. Et on ne va pas faire trop attention. On ne va pas faire attention aux petits coups ratés. On va se concentrer que sur les bons coups. C'est un kiff de mettre un bon coup, de mettre des bombes. En revanche, il faut aussi faire un petit peu attention aux petites fautes de contact ou aux mauvais swing, d'être sûr que la balle ne se barre pas trop loin. Parce que je pense que tout golfeur qui va faire un fitting, c'est un golfeur qui veut du bon matériel et qui est en recherche de performance. Et pour être performant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le golf, c'est un sport de mauvais coups et il faut que les mauvais coups soient performants. Je suis impatient de tester ça sur le parcours. Bon Mathieu, ce petit test, c'était sympa. Un petit embryon de coup de foudre alors ? Exactement, petit embryon de coup de foudre. J'ai eu un vol de balle, c'est assez marrant, mais sur un contact raté que j'ai vraiment beaucoup aimé. Les bons contacts étaient aussi vachement performants. Le look est top. Il y a 99% de chances qu'il soit dans mon sac pour cette saison 2022. On va quand même aller tester ça sur le parcours et on vous racontera après le bilan de ce nouveau King LTD-X. Là, c'est la version Low Spin. Mathieu, on te souhaite, pour tout vous dire, on est en fin de saison. Il vient juste de gagner la troisième division européenne. C'est direction le Challenge Tour. On te souhaite une super saison 2022. C'est sympa, merci. Un bon gars en terme de vol de balle. Ça va être dans le sac. C'est parti. 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 C'est parti.